Musique de générique Il y a le code binaire donc on va rentrer dedans juste pour voir si ça débloque une nouvelle situation, une nouvelle affaire. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Quoi qu'il en soit on a eu quelques réponses lors du précédent épisode. Oh je peux donc récupérer le corner gun ça fait plaisir. Les petits détails font toute la différence Black. Ok d'accord. Ok donc on a une nouvelle affaire. Alors là on a très très bien avancé lors des précédents épisodes. On a une nouvelle affaire qui s'est déverrouillée. En gros on est au deux tiers du jeu. On a bientôt terminé le jeu. Là il y a pas mal de trucs à ramasser donc on y va de ce pas. On retourne directement dans l'autre pot. Et on va essayer. Si vous êtes perdus utilisez la carte pour vous orienter. Non je ne serais pas perdu. Il n'y a aucun soucis à se faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le corner gun. Je vous avoue parce qu'il était à ma disposition et entièrement gratuit peut-être. Quoi qu'il arrive vous savez quoi on va le ranger. On va le ranger parce que moi je suis un homme civilisé. On ne va pas tout de suite commencer à tuer tout le monde. Déjà on peut prendre une photo de la porte. Très bon. A noter. Ok. C'est une porte. Rosatkins et Jasper Prado sont passés par ici. D'accord. Ok donc ça... Quoi ? Il était prévu que je rencontre leur taupe mais j'aurais jamais pensé qu'elle était aussi bonne. La forme ? Ma belle ? Moi c'est Jasper. Vous pouvez arrêter les flatteries Monsieur Prado. Je sais qui vous êtes. Votre employé m'a mis au jus. Il vous a mis son jus ? Excusez-moi ? Non rien rien. Je vois vous êtes une vraie pro. J'imagine que vous voulez voir le plan. Les points sur les T et les barres sur les I. Oui Monsieur Prado. Montrez-moi tout ça je vous prie. D'accord. Donc Rose... Leur première rencontre. C'est un début. Rassemblez autant d'informations que possible Monsieur Black. Soyez méticuleux. Ok. Donc euh... C'est la première rencontre de Rosatkins et Jasper Prado. Quoi ? Ok. On va peut-être sortir le corner gun finalement. Bougez pas. Quelqu'un a encore essayé d'accéder à mes données. Est-ce que tu vas t'en occuper ou pas ? Réponds à mes appels ou tu vas le regretter. D'accord. Ah ! Il me regarde quand même. C'est chiant. Il me regarde quand même. C'est chiant. Est-ce que j'ai bien fait ? J'en ai rien à foutre. On va estimer que j'ai bien fait parce que c'est moi qui décide. Ok. De toute façon, là cette fois il a rien dit. Il y a un gars là-haut. Très bien. Pas de preuves. Parce que la dernière fois j'ai essayé de ne pas tuer tout le monde. Ça m'a coûté cher en indice. Donc là on va essayer de faire un petit effort. Et de tous se les faire. J'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est des gars de la milice, c'est des connards. Je les connais bien. Ok. Il est mort. Normalement on devrait être un petit peu plus tranquille là. Confirmez-moi. J'entends un mec siffler. Ok. On a quelque chose ici. Ah. Très bien. Voilà. Je suis le genre de mec les gars. C'est bon on détecte. Je suis le genre de mec qui tire sur les canettes. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Empreinte digitale trouvée Jasper Prado. D'accord. Donc Jasper est quoi ? De l'alcool Monsieur Prado ? Je pensais que vous étiez un professionnel. Du calme la miss. C'est pas pour moi. Le patron va vous envoyer d'autres hommes en renfort. Voyez ? C'est pour eux. Une équipe enjouée, c'est une équipe efficace non ? Et une équipe alcoolisée, c'est une équipe morte. Robert ne priera pas sans se battre. Et il a des ressources bien à lui. Vous devez rester vigilant. Ça a dû partir en traîtrise pour ça. Ok. Ok. J'ai compris. On est obligé. D'accord. Ça a dû partir en traîtrise. Sachant que Rose Atkins était, comment on peut dire, la... La secrétaire, on peut appeler ça comme ça. Euh... De notre ami... Comment il s'appelait déjà ? Oh putain. Hop. C'est cadeau, c'est moi qui régale. Comment il s'appelle ? Celui qui avait un gosse, mais finalement... Ramsey ! Ramsey, voilà. Ok, il s'appelle Ramsey, gros. Ok. Il y a quelque chose là-haut. On va quand même tout fouiller. Quoi ? What ? Ok. Il se passe des trucs chelous, non ? Je suis quasi sûr d'avoir vu des particules faire disparaître quelque chose, n'est-ce pas ? Là, on n'a plus rien à ramasser, mais on a par contre des petites preuves. Une maison. On a une maison, par exemple. La maison de Ramsey. Ah, ça va. Il se fait plaisir, le frérot. Il n'a pas de gosse, hein, parce qu'il ne pouvait pas en avoir. Ah, ça achète des petites maisons avec 62 étages. Ok. À mon avis, on va aller dans sa maison à l'avenir. Sinon, on n'aurait pas les plans. Chambre de Ramsey. Ah oui, d'accord. Donc, c'était prévu de le tuer. Mais alors, pourquoi Grace était embarquée dans cette histoire aussi ? Ah oui, d'accord. Le mec, il tourne sa tête comme Jaja. Maison de Ramsey. Ré de chaussée. Porte d'entrée. Chambre de Grace. Salon, escalier. On entre ici. Par derrière la fenêtre. On s'échappe aussi par ici. D'accord. Il rentre par la fenêtre. Il s'échappe par la fenêtre. Ok. Je ne crois pas. Ah. Ah, 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 ah. Il y a quelque chose. D'accord. Très intéressant. Oh. Oh, ça ne sert à rien ce que j'ai fait. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, là-bas, il doit y avoir quelque chose, je pense. Vu cette petite lumière verte. Bah, voilà. Il y a un code. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être, ces codes-là ? Est-ce que le code que j'avais déverrouillé à 100% peut m'amener quelque part ? J'en ai strictement aucune idée. Je suis sûr que les codes, ça sert quand tu refait le jeu. J'ai envie d'aller voir quand même le code qui m'était offert. On retourne à aller voir vite fait le code. Parce que j'avais un code. Quand tu termines une épreuve à 100%, tu as un code. Et je pense qu'il faut retourner dans cette épreuve-là et noter les codes quelque part. Regardez, regardez. Ici, on avait terminé à 100%. On a eu 36-75. Et tous les autres, par contre, on ne les a pas terminés à 100% malheureusement. Donc, on va quand même essayer 36-75. On ne sait jamais. Peut-être que toutes les portes te mènent à Rome, comme on dit. Mais voilà. Je pense qu'il fallait résoudre la précédente affaire ou celle-ci à 100% et quand tu refais le jeu ou quand tu retournes dans cette affaire, tu peux faire quelque chose. 36-75, donc on avait dit. Je vais quand même essayer. Sur un malentendu, ça m'ouvre quelque chose. Ça me donne le droit à quelque chose. 36-75, c'est bien ça ? Patience, Monsieur Black. Les portes s'ouvriront au moment voulu. Ok, non, donc c'est pas ça. Mais en tout cas, ça donne une idée de ce qu'il peut cacher. Vu que Monsieur Black te dit de faire ça plus tard. Ah, je pense que ça donne accès à quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas encore. Encore une énigme à compléter, n'est-ce pas ? Ok, c'est parti. On va prendre la vision nocturne. Vous savez que ça peut partir très vite en cacahuètes. Ok. Pourquoi il nous offre l'opportunité ? Ok, il n'y a personne. Et on peut encore monter, c'est terrible. C'est terrible. Ok. Ok. L'incompétence de cette équipe me sidère. Il est grand temps de vous bouger. Je ne supporte plus de devoir faire semblant d'être attaché à Ramsay. Rose. Ça nous a pris du temps de mettre toute la famille sous surveillance, mais c'est fait maintenant. Alors, il faut se détendre. Stéphane. Ok. Ça se répond par des petits mots, ça fait plaisir, ça régale. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Plan de l'abri. D'accord. C'est l'abri, il n'y a pas de soucis. Attendez, est-ce que là-dessus, par exemple, on n'aurait pas des numéros ? Des numéros cachés ? Non, sur un malentendu, je pense que ça aurait pu le faire. L'idée n'était pas con. Pourquoi il m'offre la possibilité déjà de retourner en arrière ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? John McElovitch. Je vais me poser énormément de questions. Et là, on a quelque chose là-haut, non ? Non. Ok. Là, ça save. Oh là là, mais je peux aller partout, mais c'est terrible. On va passer par ici. On va passer par ici, on va faire étage par étage. Regardez toutes ces preuves. Regardez toutes ces preuves intéressantes. Tiens, j'ai un nouveau message. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis sur le point d'appuyer sur Envoyer et de mettre tout le monde entier au courant de tes petits boulots. Assez pour te foutre en taule toute ta vie. Alors, ne me fais pas chier. Ok. Déjà, on va regarder ceci, n'est-ce pas ? Deux voitures, 7-8 hommes. Environ 40 minutes de travail sur place. La première voiture arrive à 21h pétante et se gare à 50-100m de chez R. Donc, Ramsey. La deuxième voiture arrive à 21h30 et les trois autres armés arrivent dans le bâtiment, récupèrent le paquet et le déposent sur la banquette arrière. Le gars sur la deuxième voiture ont entre 6 et 8 minutes pour récupérer le paquet et se tailler. Je suis sérieux, bougez-vous le cul et restez discret. L'équipe dans la première voiture doit s'occuper de tout avant que la deuxième arrive. Désactivez toutes les caméras, y compris celles sur le toit de la maison de R. Ok. Tout le monde se retrouve au point d'échange. Très bien. Je ne vois pas du tout. On va essayer. Ah, on l'a. C'est bon, ça. Une veste, ça, c'est celle de Rose, je suppose. Pas besoin de prendre en photo pour le savoir. Voilà, Rosa Kings, bien évidemment. On est des machines, les gars. Première voiture. Détendez-vous un peu, ok ? C'est pas vrai. Pardon ? Je suis calme. Je suis parfaitement calme. Vous êtes tendu, je le ressens. Je ne serai pas ici à vous parler si je n'arrivais pas à reconnaître quelqu'un de tendu. Ça n'a même pas sens. Faites-vous. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse ? Je suis impliqué, c'est tout. On vous a promis un truc ? Ça ne vous regarde pas. D'accord. Les sous-titres sont de plus en plus rapides, c'est terrible, les gars. Plus t'approches de la fin du jeu, moins tu peux lire. Conducteur première voiture, expert en informatique pour du piratage, bras droit de M. Dans la récupération du paquet. A. Conducteur deuxième voiture. S. Bras droit de J. E. Bras gauche de J. D'accord. Ok. C'est parti. On va lire le reste. Qu'est-ce qu'on a là ? Plan de transaction. Faire part à Ramsey de nos exigences. Planifier une réunion avec Ramsey de 8 à 9 heures. J et E lui prennent les données et le conduisent sous terre. T'attends avec la fille et ensuite supervise l'échange. Après l'échange, J conduis Ramsey et la fille jusqu'à la voiture. E, M et T nettoie tout. Oui, certains m'avaient dit que ça rappelle pas mal Codesource. Le film, et il est pas mal d'ailleurs Codesource. C'est quelqu'un qui doit, tant qu'il a pas trouvé un meurtrier dans un train, revivre jusqu'à l'explosion. Et c'est assez terrible la fin. Je vous conseille énormément ce film, ça s'appelle Codesource. Ok, bon allez, ça c'est chiant les gars. Leur plan à la con là, de toute façon on s'en fout, on va pas le revivre. Ok, on a un vidéoprojecteur mais rien de plus intéressant. Ce soir, dans The Voice. Ok. Ah. Black, vous vous croyez dans un jeu vidéo ? La simulation pourrait se corrompre et vous détruire tous les deux en même temps. Continuez. Ah, là j'aurais peut-être pas dû. Là j'avoue que j'ai peut-être été un peu trop loin. Ma foi, c'est comme ça. Ecoutez, j'avais envie de me faire plaisir. Et je me suis fait fort plaisir. J'ai pris un... D'accord, ok. Tiens, on va dire ceci, on va dire ceci. J'imagine que tu sais pas comment ça marche. Alors je l'ai paramétré sur la troisième plage pour tout le monde. Ne touche à rien et ne change pas la fréquence. Parce que si tu fous la merde et que tu émets en 406 MHz, on est baisé. Oui, parce que 406 MHz ça devrait arriver... Sur toutes les plages bien évidemment. Ok. D'accord, là on a quelque chose. Et là on a aussi encore... Oh. Prado il avait pas dit qu'il arrêtait ? Attendez. Non, voici face à une canette de bière. Cela est bien étrange. J'espère Prado. Tiens, on va peut-être vivre un petit moment. Voilà. Non, 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 écoute, écoute. Non, ça suffit maintenant ! Notre employeur m'a donné des ordres précis. Je ne dois pas vous laisser approcher d'explosifs. Putain, merde ! Faut que vous me fassiez confiance, je m'y connais en bombe, bordel ! Ce n'est pas ce que l'on m'a dit, monsieur K. Allez vous me faire foutre ! Je vous emmerde tous ! Ah ! Est-ce que ce ne serait pas lui qui a enclenché, sans faire exprès bien évidemment, cette petite bombe qui a tué Grace ? C'est fort possible ! Robert ! J'ai un boulot monstre aujourd'hui ! Je rentrerai vers 22h. Peut-être un peu plus tard. Lénor, ok ! Tu fais ce que tu veux. Lénor ne réagit pas comme ça. Je ne t'ai rien dit Robert, tu fais ce que tu veux. Tu sais à quel point ce projet est important, non ? Je te laisse le dîner au frigo à plus tard. Sérieux ? Elle s'appelle Lénor ? Jolie petite idiote, non ? Mais qui s'appelle Lénor, bordel ? Quoi ? Attendez, 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 attendez. Lénor, c'est la femme de John McElovitch. C'est la femme de Ramsey. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc Lénor, pendant que Rose trahissait sur le coup Lénor avec Ramsey, Lénor, elle était avec Robert et avait mis tout ce plan en exécution, n'est-ce pas ? Pour tuer Ramsey et son mari. Mais pas Grace, parce que Grace elle est là, elle est mignonne les gars, on l'apprécie, c'est une développeuse, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Journée type de Grace, 9-16h court, 16h-18h retour à la maison, généralement elle fait du shopping ou traîne avec ses amis, 18h-23h glande, rien de précis, en gros elle regarde la télé, elle passe des coups de fil, elle lit ou fixe l'écran de son ordi. Ça c'est typique américain, leur vie est nulle. Ok. Journée type de Robert. Ah mais non, il s'appelle Robert Ramsey. Travail à FDG, mais ces derniers temps on travaille très peu, de 8h à 16h. 16h30-23h à la maison, sur son ordi ou lire un livre, généralement en rapport avec son travail. Minuit, discute avec Rose par message et dit à sa femme que c'est pour le travail Arf. Ok. Oh Lénor, bébé, t'es mignonne. Lénor Ramsey. D'accord. Et typicale journée de Lénor Ramsey. Ah, j'arrive pas, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous fait là Lénor ? 10h-14h travail à la galerie d'art, 14h-16h retour à la maison, 16h-23 rien de bien précis, déprime seule chez elle, de temps en temps lecture ou peinture, etc. D'accord. Donc, ça c'est la famille, ça c'est la famille et on a prévu d'aller chez la famille. Euh, je vais peut-être, attendez. Attendez, 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 on va pas refaire bugger le jeu hein, vous connaissez les bails les gars. Voilà, on va repasser en mode silencieux, faut pas déconner. D'accord, c'est très intéressant tout ce qu'on a là. On prend donc un maximum de plaisir, attendez, je crois qu'il y avait... Grace pendu. Oh là 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 là. Non mais en fait, le plan était déjà de tuer Grace. Ok. On va pouvoir aller à l'étage, sur une petite touche de piano. En tout cas, l'ambiance est angoissante. C'est pas vraiment une aventure horrifique hein. Ok. R.A.S, tout est en ordre, très bien. On va voir si tout est en ordre, Monsieur McElovitch. Alors, tout est en ordre là, peut-être ? Monsieur John McCain. Ok, il est là. Ah oui, ils sont deux, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Allez, ça dégage, pas le temps pour ces conneries. Là, il n'y avait pas quelque chose qui était allumé en verre par hasard. Je pense que j'ai liquidé la pièce. Il dit rien. Vous avez vu, Red ne dit rien. Donc, on s'en bat les couilles, les gars. On s'en bat les couilles, ça régale. Red, c'est le frérot, il a compris les bails. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Le docteur des souvenirs. Cet homme peut-il vraiment pénétrer votre esprit ? Vas-y. Ah oui, lui, il peut pénétrer un max. Ah, il pénètre comme jamais l'esprit. Ok, là, on a des cibles, ça s'entraîne à tirer, ça fait plaisir. On a quelque chose ici, j'ai failli louper un indice, c'est terrible ! C'est dans des moments comme celui-ci que je me dis que de toute ma vie, je n'ai jamais été une personne honnête. Je ne suis bonne qu'à ça, me créer une persona à l'attention des autres. Je n'arrive pas à être moi-même avec les gens. C'est comme si je me photoshopais en permanence, surtout en présence d'hommes. Quand j'ai rencontré J, pour Jasper je suppose, je voulais qu'il me voie comme une fille rebelle et sexy qui aimait enfreindre les règles. Quand j'ai voulu impressionner Robert, je suis devenu cette fille calme, posée, chaleureuse et intelligente, qui ne rêvait que de pouvoir absorber ne serait-ce qu'une bride de ses connaissances. Et voilà que maintenant je change encore. Mes problèmes financiers planent au-dessus de ma tête comme un ciel orageux. Je suis sur la pente descendante. Tous les jours je me lève et je répète le même mantra. Miroir, miroir, magique au mur qui est la plus froide et la plus dure. Rose. Ah, ok je ne sais pas ce que je peux prendre en photo mais je le prends parce que ça fait plaisir. Ah, très bien. Ah, j'ai failli passer à côté. Donc à côté des lampes, il y a toujours quelque chose. Des fois, Rose me fait carrément flipper. La semaine dernière, après quelques verres, elle m'a dit qu'elle avait toujours voulu tuer son père mais n'en avait jamais eu l'occasion. Il est mort dans un accident de bagnole quand elle était jeune, apparemment. Je lui ai demandé s'il l'a frappé ou quoi. Elle m'a dit de m'occuper de mon cul et ensuite elle s'en est prise à moi. Elle m'a sauté dessus par surprise, m'a foutu à terre et a commencé à m'étrangler. Si je lui avais pas collé quelques torgnoles, je suis sûr qu'elle m'aurait buté. D'accord. Donc les mecs, il boit avec Rose. Il dit bah Rose, pourquoi ton père t'as fait quoi dans ta vie ? Pourquoi tu veux le tuer ? Et elle lui a sauté au cou. Voilà, rien de plus normal. Je suis bien contente de t'avoir foutu les jetons j'espère. Si jamais tu racontes une nouvelle fois un truc de ma vie privée à qui que ce soit, je te cale un manche à balai dans le cul sans prévenir et touche pas à mon ordi. Très bien. On a un max d'indices pour un maximum de plaisir à l'heure actuelle. Ok. Donc faut aller partout, il y a des petites lampes, vous l'aurez compris les gars. Ah 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 ah, là on a quelque chose. Et c'est une photo non ? Un badge. Rose Atkins. Propriété de Rose. En attente d'un volontaire suffisamment courageux pour lui remettre. J'ai choisi les meilleurs gars pour ce boulot. Ce sera réglé en deux coups de cuillère à peau. A mon avis, ce ne sera pas aussi simple. Il est parano. Il y a plusieurs systèmes d'alarme, des caméras. CCTV. Écoute chérie, c'est un kidnapping. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Des coups comme celui-ci, j'en ai fait un paquet. La seule chose que vous deviez vous inquiéter, c'est que vos infos soient réglo. Vous m'entendez ? Oui, mes infos sont réglo, Monsieur Prado. Ce qui me fait peur, c'est la façon dont vous allez vous en servir. D'accord. Donc dans le kidnapping, bien évidemment, de Rose. Vous avez suivi jusqu'ici, n'est-ce pas ? Ok. Ah. Attendez. Il n'y a pas quelque chose par ici ? Quoi ? Ah ! Ah oui, d'accord. Donc je pouvais vraiment tout faire en infiltration. Mais on s'en bat les couilles. On est là pour arracher tout le monde, il n'y a aucun putain de soucis. D'accord ? De toute façon, la vérité, les gars, moi je ne vais pas faire l'américain. Dans ce type de jeu... Quoi ? Qu'est-ce qu'on a là ? Salut Jared. C'est Ben. Surprise, surprise. Putain, j'aimerais bien voir ta gueule, la gueule que tu tires. Bon, on sait tous ce que tu as fait, espèce de petite enfoiré de traître. Moi qui pensais qu'on était amis. Ok, mais il a fait quoi justement ? Il a fait quoi, n'est-ce pas ? D'accord. Bon bah écoutez, je pense qu'on a tout récupéré par ici. Donc je pense qu'on peut repartir dans la simulation. Comme je disais, le jour où je suis dans une simulation comme ça et que je peux prendre 2-3 balles... Ah bah je tue tout le monde les gars. Les gars, on va pas mytho, d'accord ? On va se la jouer un minimum honnête. J'arrache tout, il n'y a pas de soucis. Donc je suppose qu'on va retourner peut-être sûrement à l'hôpital. A voir. On y va, on retourne dedans. Peut-être que 100% des preuves nous permettra de récolter un maximum de ressources. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Vas-y, fais-moi arriver. Allez, le tableau n'est pas du tout rempli. Ah, c'est beau ça ! Ok, 1, 2, 3. Il nous manque 3 trucs. D'accord. Il nous manque 3 trucs. Et bien vous savez ce qu'on va faire. On va récupérer ces 3 preuves et puis on va retourner, à mon avis, dans la porte où il y avait le code. Je pense que c'est ça la réponse. Elle est là, la solution les amis. Donc il me semble avoir tout fouillé en haut. Il me semble avoir tout fouillé en haut. Là ça va être chiant. Ah ! Coucou les gars ! Alors, on ne m'attend pas ? Intéressant. Votre position correspond aux coordonnées d'un lieu qui permettait d'accéder au serveur de FDG à distance. Il devrait y avoir un ordinateur déverrouillé non loin d'ici. Il pourrait contenir des infos que nous recherchons. Voilà quelque chose d'intéressant. Une preuve supplémentaire. Vérifier la connexion des serveurs, fait. Vérifier l'accès aux caméras de surveillance, fait. Est-ce qu'on peut couper les caméras à tout moment ? Tu es Jasper parce qu'il a cassé ma carte d'accès avec plaisir. Ok. Une preuve de plus. Il en manquait deux ou trois. Je pense que si j'interagis un maximum là-dedans... Attendez. Accès refusé. Merde. Il me manque une partie des données. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là ? Username, password, ok. Attendez, 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 attendez. C'est ça qu'il faut prendre en photo ? Qu'est-ce qu'il faut prendre en photo là-dedans ? Ok. C'est ça qu'il faut prendre en photo. Rose. Toujours la célèbre Rose. Rose Atkins, ok. Elle laisse des trucs vraiment partout. Ok. On contacte Ramsay et on lui dit donne-nous le machin des souvenirs où ça va border. Et c'est tout ? Et s'il veut pas, il voudra. Vous avez dit qu'il n'était pas très attaché à sa famille. Et s'il... il voudra. D'accord. D'accord. Ramsay qui a créé donc le casque ? On utilise actuellement, n'est-ce pas ? Ok. Mais alors là, on a tout quasiment. La neutraliser ? Disons que moins chancé à son sujet, mieux c'est. Du moment que ça ne change rien au plan. J'espère que je peux vous faire confiance, Hankins. Ok. Et ça a l'air d'être le cas. Tenez-moi au courant. Dès la seconde où elle entre dans l'abri, je veux en être informé. D'accord. Il me manque normalement. Quasi rien. Par précaution, on va vérifier là-haut. Ça, on avait fait. Là, il y a une lampe, mais ça ne veut pas dire preuve. On a tout, hein, il me semble. On a bien regardé tout ici. Hop. Ouais. Ok. On a récupéré trois trucs avec le téléphone. Je ne sais pas si le téléphone est pris en compte. On va y retourner. On va voir si on a tout déverrouillé. J'espère. J'ai confiance. On doit être à 98% d'après une statistique. Ou 97% d'après des statistiques de bien fondées. 92, donc vas-y, ça va apparaître. 1, 2, 3. C'est bon ! Félicitations, Monsieur Black. Vous avez trouvé toutes les preuves disponibles pour se souvenir. Yes, 72 51. Ce code que vous avez trouvé pourrait nous être utile. Qui sait ? Ok. Vous savez quoi ? C'est impeccable. Je suis content ! Merde ! J'oublie le code, non ? Hop là ! J'ai dézoomé. Qu'est-ce qui se passe ? T'y a cru ? T'as cru vraiment ? 72 51. Merde ! J'oublie le code, non ? Allez, on arrête les conneries. Le mec, il a une mémoire, mais genre, vraiment instantanée. 72 51. On va pouvoir ouvrir cette putain de porte. Putain, ça fait plaisir, bordel de merde. Ok. Et la porte, elle était où ? Elle était en dessous, il me semble. N'est-ce pas ? Monsieur... Monsieur McGragan. 72 51. Et elle n'est pas en dessous. On va repasser en haut, mais où elle était ? Où était cette porte ? Elle était peut-être... Bah non, ici c'est le dernier truc où on a eu accès. Faut pas que j'utilise l'ordinateur parce que je pense que ça va continuer l'histoire. 72 51. Non, j'ai pas souvenir que c'était là. 72 51, mais alors c'était tout en bas, mais alors où ? Ah, mais c'était à côté du spawn. Oh là là, ils sont terribles. Ils sont terribles ! C'était juste à côté du spawn, il me semble. Tout au fond. Yes ! Voilà, je suis une machine. Lampes vertes. Ok. Il y a un code couleur, c'est sympa, on apprécie. 72. Euh... 72. 51. Et ouais mon pote, je sais pas ce qu'on va y trouver. Il y a quoi là dedans ? J'en sais rien justement. On ne voit strictement rien. Scanner une arme pour la débloquer. D'accord. On débloque une arme incroyable ou... Ok. Wow ! Un autre jouet rien que pour vous Monsieur Black. Il est utilisé de manière responsable. La mitraillette est désormais disponible. D'accord. Dans l'arsenal. Et là qu'est-ce qu'on a là ? Toc toc patron. Jasper, je présume. Votre nana m'a dit de venir ici. C'est bien vous ? Assiez-vous. Ça en jette ici. Ah l'art. J'ai jamais rien compris à cette connerie moi. Enfin, c'est sympa hein, c'est joli mais bordel, ça sert à moi rien. Vous voulez boire quelque chose Jasper ? Carrément que je veux boire un truc. Un truc bien cher avec des glaçons, ça serait top. Je n'ai pas de glaçons dans mon bureau. Vous déconnez ? Vous avez une flopée de Mona Lisa et pas un seul glaçon ? Va falloir faire un effort côté hospitalier. Hospitalité pardon, si vous voulez qu'on s'entende. Un homme de votre statut devrait pouvoir choyer ses invités. Enfin, c'est pas tant les glaçons en soi le problème. Jasper, ce whisky est un single malt de 62 ans d'âge. On y sent des touches d'orange sanguine et de mélasse raffinée. Et un zeste de pomme et de gingembre. Et ce qui... Ah bah d'accord. Ça valait en tout cas le verre 25 000 hein, bien évidemment. Il ne se boit pas avec des glaçons. Il faut le prendre à température ambiante. Et notre capacité à nous entendre n'est basée que sur une seule condition. Elle est très simple. Vous avez une idée peut-être ? Écoutez, je voulais pas... À condition que vous fassiez ce que je dis. Bien sûr. Écoutez, je... Je m'entends très bien avec les gens qui m'obéissent au doigt et à l'œil. Assiez-vous. Ok, donc Howard, c'est un patron hein. D'accord. Ok, non. Si ça déverrouillerait qu'une arme, j'aurais été fâché. Mais là, ça déverrouille une petite scène. C'est quoi ce délire ? Pourquoi ça m'a mis dans le noir d'un coup là, les gars ? Vous faites peur ? Mais en fait, ça déverrouille une petite scène un peu bonus. Donc c'est plutôt cool. Honnêtement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Euh... Ah oui, putain, on est à l'autre bout. C'est terrible les couloirs comme ça. Bon bah j'espère que cette petite scène bonus vous a plu. Ah bah les gars, on fait le jeu à 100% ou on le fait pas, n'est-ce pas ? On va pouvoir remonter tout là-haut et ce casse-haut. Non même pas, c'était pas en haut, c'était sur l'ordinateur. La suite de l'histoire. En tout cas, ça fait plaisir. Donc j'ai un nouveau code, j'ai aussi le code du premier niveau. Bon, essayons ça. Accès autorisé. Ah d'accord, ils sont très rapides. Ah, la carte fonctionne. Ok. Et alors, je vais me faire enculer avec ça ou ça marche comment ? What the ? J'ai une carte d'accès, c'est cool mais ça fait plaisir. Maman avait raison de se méfier d'elle. Comment as-tu pu la croire ? Tu n'es pas une victime, tout ça c'est de ta faute. Wow ! Damn ! Nous voici dans la maison ! Ah, on est même dans sa chambre. Ok, on incarne Grace. Attendez, j'ai mon téléphone. J'ai pas de téléphone, j'ai rien, j'ai plus rien du tout. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Oh my god ! Oh la la ! Comment ils ont traduit oh my god ? Oh la 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 ! Salut pétasse ! J'ai lu la nouvelle que tu m'as envoyé mercredi. Prof zombie contre élève vampire. J'étais morte de rire Grace. Je suis ta plus grande fan. Bon maintenant, est-ce qu'on peut se bourrer la gueule et se faire une journée film ? Ok. Ok, ok, ok. Donc elle écrit des petites nouvelles. Oh la la ! C'est beau putain, c'est beau ! Je dis oui ! Ok, qu'est-ce qu'on a là ? L'hypnose peut-être utile dans les interrogations. Depuis plus de 50 ans, on s'en bat les couilles. Allez, voilà, ça c'est l'hypnose les gars. J'espère que ça vous a plu, c'était chiant. Ok, d'accord. C'est stylé, j'aime bien ce petit passage un peu là. Anna, c'est Grace. Je rentre chez mes parents pour quelques jours, ce serait cool qu'on se fasse un truc. Ah ! Et n'oublie pas d'aller voir le lien que je t'ai envoyé, tu vas adorer. Enfin bref. Rappelle-moi, à plus tard. Ouais. Je vois. Je vois, je vois. Ces tableaux ressemblent à l'art-thérapie que nous avons vu. Même style de dessin. Ok. Oh, un chat miskin. C'est un chat de gouttière, ça. Je connais bien. Là, il n'y a rien sur la table. D'accord. Ok, on va pouvoir passer par ici, je suppose. Ah ! Maman ? C'est toi ? Papa ? Euh... Qui êtes-vous ? Waouh ! Je suis rentré dans... Dans le minuteur ! Quoi ? Je revivre la même scène ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Non, non, ne me touchez pas ! Ah, c'est terrible ! Laissez-la partir ! Elle est innocente ! Ok. Me touchez pas avec vos mains dégueulasses ! Ok. Elle casse tout ! À l'aide ! À l'aide ! Ma vie est nulle ! Laissez-moi tranquille ! Ouais, j'en rajoute un peu. C'est pour le scénario. Ok. Donc, elle a été kidnappée. Mais alors, moi, je suis un mercenaire. Qu'est-ce que je fous dans cette affaire ? Donc, voici dans le bunker. Peut-être la fin du jeu. Peut-être la fin de l'histoire. La fin de tout. Oh là là, c'est terrible ! Nous sommes absorbés ! Non ! Ok. Que se passe-t-il ? Et là, je rejoue la scène. Ah, j'ai éteint la lumière. Je trouvais ça important, les gars. Est-ce que je suis pas le daron ? Est-ce que c'est pas moi, Ramsey ? Non ? Pourquoi on m'appelle Black ? Lénor ! Où étais-tu ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout va bien ? Où est Grace ? Où étais-tu ? J'étais au travail. Tu sais bien, où est Grace ? Tu n'étais pas au travail. Je t'ai appelé au bureau, puis sur ton portable. J'ai même appelé Rose. Aucune réponse. Oh, trop stylé. Lénor ! Où est-elle ? Où est Grace ? Oh, trop stylé ça. Oh là là, c'est grave, sois gay. Là, ok, attaquée par les corbeaux, manipulée par un autre. Il n'y a pas d'autre tableau ? Moi, j'aime bien, moi. Et c'est bien tourné, quand même. C'est bien tourné. Je ne vous cache pas que beaucoup d'entre vous ont craqué épisode 2 ou 3. Mais euh... Tête de ma mère qui s'est bien tourné ! Lénor ! Elle a disparu, Robert ! Elle est partie ! Elle est partie ! Elle a été kidnappée tout simplement, John McAlovitch. Ok, partons par ici. Direction à la chambre, on va régler ça sur le lit. Où qu'elle soit, je vais la retrouver. Je te le promets. C'est à cause de toi. Quoi ? Mais comment tu peux dire ça ? Toutes tes obsessions, Robert. Pour ton travail, ta technologie, Rose. Voilà où sa âme nous mène. Mon obsession pour Rose ? Lénor, je n'ai... Arrête franchement, tais-toi ! Ferme ta gueule, fils de pute ! J'ai dit que j'en rajoutais un petit peu pour le scénario. Hello ? Désolé de t'appeler chez toi, Rob. Tu ne répondais pas sur le portable. Je ne peux pas te parler là, je te rappelle plus tard. Quelque chose ne va pas ? Elle a disparu. Qui ça ? Lénor ? Je dois te laisser. Wow ! C'est trop stylé ! On commence à tout comprendre. Mais qui je suis au final ? Ça, c'est chiant. Est-ce que je suis Ramsay ? Gordon Ramsay, le célèbre cuisinier qui parcourt le monde. Je pense qu'on va s'arrêter là. On est pas mal. On est pas mal, les mecs. On commence clairement à en savoir plus. Je comprends maintenant. Cette fille, Grace. C'était la fille de l'explosion. La fille avec la bombe. C'était Grace Ramsay. La fille avec la bombe... C'était Grace Ramsay. Oui, Monsieur Black. La fille que vous n'avez pas sauvée. Vous le saviez. Vous m'avez fait chercher toutes ces informations. Alors que... Quand il y a pu me le dire. Ou alors ça fait encore partie... De mon p*** de traitement. ... Ok. Il veut pas parler. Il veut pas parler. Il veut pas donner une réponse. On est reparti dans l'hôpital psychiatrique. Ça fait longtemps, non ? Ah ! El famoso hôpital. Art Therapy. On en sait plus. Je ne pouvais pas vous le dire, Monsieur Black. Je voulais que vous vous souveniez par vous-même. Que vous compreniez de qui il s'agissait. Que vous prononciez son nom. Je suis désolé. Mr. Black. Ah ! Vous êtes désolé ? Au sujet de Grace. Elle a été kidnappée. Elle servait de monnaie de décharge pour l'appareil à souvenir. Votre appareil... Vous êtes Robert Ramsey. Vous êtes Robert Ramsey. Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je veux savoir, c'est pour qui Rose et Jasper travailler. Qui est derrière tout ça ? Monsieur Black. J'en sais rien. Mais... Ça m'a l'air évident. Si je devais donner un nom... Ce ne serait qu'une supposition. Et nous devons nous baser sur les faits. Des preuves concrètes. Des données empiriques. Bien sûr, j'ai des suspicions. Mais nous avons trop avancé pour tout gâcher en conjecture. Conjecture. Nous devons poursuivre votre traitement. Mon traitement ? Il n'y a jamais eu traitement. Si je suis ici, c'est certainement pas de vous plaindre. Vos souvenirs sont endommagés. Mais pas votre intuition. Non, Monsieur Black. Ceci n'est pas un hôpital, mais une prison. Et si vous refusez de poursuivre, je deviendrai le gardien le moins affable du monde. Je suis votre serrure, votre clé. Je peux être votre ennemi comme votre sauveur. Mais je vous garantis que j'aurai mes réponses. Maintenant, poursuivez. Mais je vais avoir mes réponses. Maintenant, proceed. Et Ramsay. Je ne l'avais pas dit, les frères. Je ne l'avais pas dit à 4 ou 5 épisodes que Red était Ramsay. Et qu'il nous taffe donc le cerveau pour savoir qui a tué sa putain de fille. Je vous l'avais dit, les gars. Je le savais. Monde de merde. On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas de j'aimerais les commentaires. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye. Bye. Bye.